Je suis soeur Odette Saint-Din, je suis dominicaine, j'appartiens à la congrégation des petites sœurs dominicaines de Saint-Jean-de-la-Ruelle, donc le diocèse m'a donné la pluie et un peu à la vie de communauté ici, j'étais contente de retrouver les sœurs et j'ai fait partie jusqu'au 31 décembre dernier du service national de la pastorale liturgique et sacramentelle, mais j'ai encore beaucoup de missions. Et d'autre part, je suis responsable de l'institut de formation d'éducateurs du clergé avec un prêtre, donc il s'agit d'une formation par alternance, je ne vais pas détailler, mais voilà, donc j'ai un an plus du temps bien occupé. Et ce soir, nous parlons donc de l'histoire du dimanche à travers les siècles. Vous avez donc le plan sous les yeux, j'espère que ça vous aidera. Donc d'abord, nous regarderons l'écriture sainte, puis quelques textes des pères de l'église et voilà, quelques textes sur la théologie du dimanche. Je vais essayer de ne pas dépasser les trois quarts d'heure pour que nous ayons du temps pour les questions, c'est aussi très très important. Alors, l'histoire du dimanche chrétien, nous le savons bien, l'église au premier siècle a reçu son appellation justement de ses retrouvailles hebdomadaires du premier jour de la semaine ou du huitième jour de la semaine, parce que le dimanche reçoit ces deux appellations, nous en reparlerons certainement. Donc, l'église s'appelle l'église parce que, justement, les chrétiens, depuis 2000 ans, se sont réunis tous les dimanches. Et donc, vous savez que église, ça veut dire assemblée, rassemblement, voilà. Alors, au départ, le rassemblement du dimanche ne se définissait pas par son caractère d'obligation morale, sous peine de... bon. Mais, les premiers chrétiens avaient conscience d'une nécessité vitale, ils devaient se rassembler pour rencontrer tous ensemble leur Seigneur mort et ressuscité. Il faut bien repérer ça, qu'au départ, on avait bien ce désir de se rassembler pour célébrer le Christ mort et ressuscité. Et nous en avons des témoignages dans de nombreux textes et on va en lire quelques-uns. Cela met en valeur le caractère dynamisant, je crois, pour nous, de notre appartenance à l'église. Parce que, le dimanche, nous trouvons la source, la nourriture, le renouvellement et donc aussi le sommet de l'identité chrétienne. Alors, pour rentrer dans d'autres sujets, je commence par citer le cardinal de Courtret, il y a 20 ans à peu près, lors d'une assemblée plénière à Lourdes, où déjà, c'était exactement en 1989, les évêques travaillaient la question du dimanche, ils l'avaient déjà travaillé bien avant et depuis, on l'a beaucoup repris, on aura l'occasion d'en reparler. C'est pour dire l'importance de cette question. Je cite le cardinal de Courtret. « Nous ne serions pas là si, le premier jour de la semaine, le Seigneur Jésus ne s'était pas manifesté, ressuscité, aux femmes et aux impôtres. Je dis bien, le premier jour de la semaine et pas n'importe quel jour. Nous ne serions pas là si, au long des siècles, nos pères dans la foi n'avaient pas tenu au repas du Seigneur comme à la source de leur vie, le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine. Mais nous sommes là, certains que la messe du dimanche est nécessité vitale, obligation de l'amour, rendez-vous de la fraternité, certains que la messe du dimanche construit l'Église. Évêques, nous appelons les catholiques à répondre à la convocation du Seigneur à se rassembler pour rendre grâce au Père, pour partager la parole et le corps du Seigneur, pour accueillir l'appel incessant de l'Esprit à vivre en frères. Nous appelons les hommes et les femmes de notre pays à garder le dimanche comme un jour de repos. L'homme ne vit pas seulement de pain. La vie est aussi faite de beauté et d'amour, de gratuité et de service. Nous croyons que ce temps pour Dieu est de toute façon aussi un temps pour l'homme. Alors j'ai cité le cardinal de Courtret parce qu'il parlait aux catholiques de France, mais il faudrait lire aussi, je le recommande, la lettre de Jean-Paul II en 1988, dièse domini, le jour du Seigneur. Très belle lettre et très facile à lire sur précisément la sanctification du dimanche. Et on va faire un saut dans l'histoire parce qu'il m'a semblé intéressant de relire avec vous ces grands textes de la tradition chrétienne. Nous avons un trésor et parfois je me dis que c'est dommage parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce trésor. Donc il faut le connaître et le faire connaître. Il est passionnant de voir comment la tradition chrétienne n'a cessé de rappeler l'importance du rassemblement le dimanche. Et il me semble que les premiers siècles, on va le voir, ont vécu intensément le dimanche parce qu'ils en ont perçu profondément le mystère. Ils ont perçu ce que représentait l'essentiel du dimanche. Témoins de la célébration du jour du Seigneur, ils sont aussi les témoins de la foi dans laquelle l'Église l'a célébrée. Cette foi de l'Église, elle s'exprime dans la prise de conscience de la nouveauté radicale du jour du Seigneur et aussi dans la réflexion du père de l'Église sur les noms du dimanche. C'est très intéressant de voir comment le dimanche a reçu différentes appellations. Et justement, si on a choisi des mots différents pour désigner le dimanche, c'était toujours pour souligner la réalité nouvelle du dimanche. Donc, il me semble qu'en lisant tous ces têtes, nous sommes appelés et nous redécouvrons la nouveauté du dimanche chrétien. C'est toujours important de revenir aux choses. Donc, première partie, au commencement, le dimanche est mémorial de la résurrection de Jésus. Il faut dire que le dimanche, c'est une invention originale de la communauté chrétienne. Il est appelé le premier jour de la semaine, en rappel de la première manifestation du ressuscité à ses apôtres. Il est appelé aussi jour du Seigneur. C'est même le mot que nous avons traduit en français, ça a donné dimanche. Alors, commençons par le Nouveau Testament. Évidemment, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 29. C'est un moment très intéressant pour nous de l'évangile de Jean, parce qu'il nous présente le rythme hebdomadaire à sa naissance, grâce à saint Thomas, dans ses deux manifestations du ressuscité, le premier jour de la semaine, aux disciples rassemblés. Je cite l'évangile de Jean. « Le soir de la résurrection, ce même jour, le premier jour de la semaine, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or, Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, il se tint au milieu d'eux et dit « Paix à vous ». Puis il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule, mais croyant ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu me vois, tu crois heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». » Donc vous voyez, je lis rapidement parce que le temps passe, mais ce qui nous intéresse particulièrement là, c'est Jésus vient au milieu de ses disciples rassembler le soir de la résurrection, le premier jour de la semaine, le dimanche, et huit jours plus tard, le dimanche suivant, cette fois Thomas est là et le Seigneur ressuscité est de nouveau au milieu de ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». Donc c'est quelque chose qui commence du rythme hebdomadaire. On va voir d'autres éléments et maintenant dans l'Apocalypse au chapitre 1, versets 9 à 18. C'est le jour du Seigneur que Jean reçoit la révélation qu'il devra transmettre aux sept églises. Vous savez que les sept églises, le chiffre est symbolique, il s'agit de toutes les églises connues, c'est-à-dire l'église universelle de ce moment. Et ces sept églises sont signifiées par sept chandeliers d'or rassemblés autour du fils d'homme, autour du vivant. Je cite « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendais derrière moi une voix clamée comme une trompette « Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatir, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. » Je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retournée, je vis sept candélabres d'or. Et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de la tesse. » Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il nous est précisé que c'est bien le jour du Seigneur que Jean a eu cette vision. Et quelle vision ? C'est le vivant, donc le Christ vivant qui en plus lui fait cette déclaration « J'étais mort, je suis vivant pour les siècles des siècles et je détiens la clé de la mort. » Voilà. Donc c'est le jour du Seigneur, le ressuscité, vision du ressuscité. Acte 2, verset 1, seulement le verset. « Quand arriva la Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. » Voilà, encore, le jour de la Pentecôte. Acte 20, 7. Je cite « Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les gens. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Vous connaissez cet épisode. Donc il nous est dit que c'est le premier jour de la semaine, ça n'est pas noté au hasard, c'est le dimanche. « Nous étions rassemblés pour rompre le pain. » Rompre le pain, c'est la fraction du pain. C'est la première désignation de l'Eucharistie, en plus chez Luc. Voilà, je ne prolonge pas. Maintenant, nous avons vu là le fondement. Nous allons lire un tout petit passage de la lettre aux Hébreux et on voit que déjà les choses vont changer. Hébreux 10, 25. L'auteur des Hébreux, de la lettre aux Hébreux, dit cela « Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. » Vous voyez qu'on a là un changement de climat. « Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont déjà pris l'habitude. » Bon, on est dans les années 80, 90, quelque chose comme ça. Donc, ça a été quand même rapide. Il y avait la ferveur du départ et puis après, il faut tenir dans la durée. Et ça, c'est l'histoire de l'Église depuis 20 siècles. Il faut rappeler à temps et à contre-temps que le dimanche est important. Donc, petite conclusion partielle sur le Nouveau Testament. Au début, on l'a vu, à l'inverse du sabbat juif, le dimanche n'est pas un jour chômé. On va le vérifier dans un instant. On y tient une assemblée et l'on fait mémoire de Jésus ressuscité. C'est-à-dire que l'on vient à la rencontre du Christ qui nous invite. Nous venons participer au mystère de sa mort et de sa résurrection. On va lire maintenant quelques autres textes. Vers 107, donc on est tout à fait au début du IIe siècle. Un évêque est en route vers son martyr et il écrit à sa communauté chrétienne. Il souligne la nouveauté apportée par la résurrection. Donc, il s'agit de Saint-Ignace d'Antioche. Oui, vous avez les textes ce soir, parce qu'il faut avancer. Donc, je lis ce passage que vous avez sous les yeux. « Ceux qui vivaient dans l'ancien ordre des choses sont venus à la nouvelle espérance. Ce ne sont plus des pratiquants du sabbat, mais ils vivent selon le jour du Seigneur, jour où notre vie s'est levée par le Christ et par la mort. » C'est-à-dire par la mort du Christ et par sa résurrection. Ce ne sont plus des pratiquants du sabbat, mais ils vivent selon le jour du Seigneur. Donc, le jour où on fait mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. On est donc au début du IIe siècle. Donc, c'est ce que Saint-Ignace d'Antioche, donc, qui part, qui est en chemin vers le martyr, et qui est une des dernières lettres qu'il écrit à sa communauté. En 112, alors, un texte intéressant pour une autre raison, c'est que là, il s'agit du témoignage d'un païen. On est dans l'Empire romain, Trajan est l'empereur, et il fait une enquête sur les chrétiens. Il a des gouverneurs un peu partout, et Plin le Jeune, qui est un historien connu, fait son enquête auprès des chrétiens et répond à Trajan. Voilà. Donc, il répond, les chrétiens affirment qu'ils ont coutume de s'assembler à jour fixe avant leur or, et de chanter ensemble une hymne à Christ comme à un Dieu. Vous voyez, on voit ici, donc, que les chrétiens se réunissent de bonheur à jour fixe, avant leur or, parce qu'après, il faut aller travailler. Quelquefois, ils se réunissaient aussi le samedi soir, enfin dans la nuit, et ils chantent ensemble une hymne à Christ comme à un Dieu. Cet hymne, on a pensé que c'était très probablement le gloire à Dieu. Donc, chant très ancien de notre liturgie, mais qui probablement, peut-être avec certaines modifications, mais était chanté déjà au tout début de la vie de l'Église. Donc, un de nos trésors, c'est le chant du gloire à Dieu. On ne le chante pas pendant le calme, hein. On ne le retrouvera pas qu'avec joie. On arrive au milieu du deuxième siècle, et on a un écrivain chrétien, enfin converti au christianisme, qui veut défendre ses frères contre les calomnies qui courent sur leur compte. Saint-Justin est un philosophe, et il dialogue avec les philosophes païens, et il veut expliquer ce que sont les rites chrétiens parce qu'il y avait des histoires affreuses qui se colportaient sur les chrétiens et en particulier sur la pratique de l'eucharistie. Donc, il va essayer d'expliquer, et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'il explique l'eucharistie, mais aussi le baptême et bien d'autres rites, il va expliquer aux païens, et particulièrement aux philosophies païens, ce que vivent les chrétiens. Et il va expliquer ce qui se passe sur le jour du soleil, qui est le terme païen. Je cite, le jour qu'on appelle jour du soleil, tous des villes et des campagnes se rassemblent en un même lieu. C'est le jour du soleil que nous nous réunissons tous parce que c'est le premier jour où Dieu, transformant les ténèbres et la matière à créer le monde et aussi parce que ce fut en ce même jour que Jésus-Christ, notre sauveur, est ressuscité des morts. Donc là de nouveau, on retrouve le jour qu'on appelle jour du soleil, ce qui est devenu le dimanche, mais c'était le nom païen de ce jour-là. Des villes et des campagnes parce qu'au début de la vie de l'église, il y avait un évêque en ville et une seule eucharistie autour de l'évêque et les fidèles qui commençaient à aller un peu dans les campagnes autour des villes, ils se réunissaient à la ville avec les chrétiens de la ville et autour de l'évêque pour célébrer l'eucharistie. Puis quand les paroisses peu à peu ont été créées, qu'il y a eu des prêtres autour, les eucharistiques, on le verra tout à l'heure, se sont aussi multipliées. Mais à ce moment-là, il y avait une seule eucharistie autour de l'évêque à la ville et tout le monde venait célébrer cette eucharistie. Donc c'est le jour du soleil que nous nous réunissons tous parce que c'est le premier jour où Dieu transformant les ténèbres et la matière a créé le monde et aussi parce que c'est la résurrection du Christ. Voilà. Donc deux choses à repérer là, c'est bien le jour du soleil, le jour du dimanche et on fait mémoire de la création, donc de la première création et de la résurrection du Christ qui est la nouvelle création. La résurrection du Christ est un événement qui transforme absolument tout radicalement. Donc la création et la nouvelle création par la résurrection du Christ. Au troisième siècle, un petit ouvrage se présente comme le manuel du parfait évêque. C'est-à-dire on le donnait quand un prêtre était ordonné évêque, voilà, on lui donnait ça pour le stimuler, lui dire voilà, il faut en faire attention, il y a ça, ça et ça, voilà. Et alors on dit ici à l'évêque qu'il doit rarriver la ferveur des fidèles pour le dimanche. Et regardez ce qu'on dit, évêque, quand tu enseignes, ordonne au peuple et perçois de l'eux d'être fidèle à se réunir en assemblée d'église. C'est une redondance parce qu'assembler l'église, c'est la même chose. Qu'il n'y manque pas, qu'il soit fidèle à se rassembler. Et regarde le motif, afin que personne ne diminue l'église en n'y allant pas, et ne diminue d'un membre le corps du Christ. Voilà la motivation profonde. C'est ce que j'essayais de vous dire rapidement en introduction, cette motivation profonde des premiers chrétiens. Il faut aller à l'assemblée parce qu'il ne faut pas qu'on diminue l'église, il ne faut pas qu'il manque un membre au corps du Christ. C'est magnifique. Ce n'est pas d'ordre moral, c'est d'ordre théologal. Il s'agit de notre relation avec le Christ et avec les frères et les sœurs. Il continue, « Puisque vous êtes les membres du Christ, ne vous méprisez pas vous-même, ne privez pas notre sauveur de ses membres, ne déchirez pas et ne dispersez pas son corps. » Très, très beau texte. 12 février 304, alors c'est encore un autre genre de témoignage très beau. Donc on est au début du 4e siècle, avant la conversion de l'empereur Constantin, donc il y a interdiction absolue de toute réunion publique. Et malheureusement, tous les tyrans, les dictateurs, tout ça font ça, les occupants, tout ça c'est interdit. Mais les chrétiens, eux, ils bravent cette interdiction, évidemment, et ils se réunissent le dimanche. Donc des chrétiens sont surpris à l'assemblée dominicale, malgré l'interdiction officielle, ils sont traduits devant le tribunal de Carthage, ça se passe en Afrique du Nord, et ils sont condamnés à mort. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on possède la sténographie, entre guillemets, de leur interrogatoire dans le texte. Et donc, ce que j'ai mis là, ce sont des extraits, des actes des martyres d'habitaine, c'est la localité où ils ont été pris. Et alors, ici j'ai noté quatre témoignages. On a le témoignage d'une chrétienne, du prêtre, dont on pense que c'est lui qui présidait cette Eucharistie, du propriétaire de la maison et d'un diacre. Comme il y avait interdiction de se réunir, évidemment, il ne faut pas imaginer, il n'y avait aucune église à cette époque-là. Et c'était un chrétien qui avait une maison un peu plus grande que les autres, qui invitait ses frères et sœurs chrétiens à se rassembler, et on célébrait l'Eucharistie dans sa maison. Mais si on était pris, voilà ce qui arrivait. Donc, Victoria, j'ai été à l'Assemblée, et avec les frères, j'ai célébré le jour du Seigneur parce que je suis chrétienne. C'est clair, net. Ça me fait penser, je suis à Orléans, ça me fait penser à ça, au témoignage de Jeanne d'Arc quand on l'interroge aussi, c'est tellement simple, clair, voilà, pareil. Le prêtre Saturna, nous avons célébré le jour du Seigneur parce qu'il n'est pas permis de suspendre la célébration du jour du Seigneur. C'est la loi qui leur donne ainsi. Entendez notre loi de chrétien, bien sûr. Emeritus, donc le propriétaire de la maison. Parce qu'ils sont mes frères, je ne pouvais leur défendre d'entrer dans ma demeure. Nous ne pouvons pas vivre sans le jour du Seigneur. Vous voyez, comme c'est fort, non possumus, voilà. Nous ne pouvons pas vivre sans le jour du Seigneur. Félix, c'est le diacre, comme si le chrétien pouvait être sans le jour du Seigneur, comme si celui-ci pouvait être célébré sans chrétien. Nous nous sommes toujours réunis le jour du Seigneur afin d'y lire les Écritures du Seigneur. Et comme hier et aujourd'hui, nous avions aussi dans notre assemblée plusieurs d'elles, que je sais qu'il y en a ce soir, je souligne une chose importante, c'est que dans l'Antiquité chrétienne, c'était habituellement les diacres qui gardaient le rouleau des Écritures dans sa maison. Et s'il y avait une perquisition, il y a eu des martyrs aussi parce qu'on a retrouvé le rouleau des Écritures dans la maison d'un diacre. Donc là, ce témoignage est absolument magnifique. Et vous voyez que quand on lit tous ces textes, on se dit mais parfois nos hésitations à participer à l'Eucharistie du Dimanche, elles sont parfois légères au regard de cette profondeur. Voilà. 375, on est à la fin du 4e siècle et jusqu'à présent, on est étalé en Occident et maintenant, on va un petit peu en Orient et on va chier voir Saint-Basile. Alors Saint-Basile, c'est un des plus grands évêques orientaux qui se fait l'écho, c'est intéressant parce qu'on est fin 4e siècle, il se fait déjà l'écho d'une tradition largement répandue, la signification eschatologique du dimanche. Alors c'est un gros mot, ça veut dire tout simplement que le dimanche, on annonce la vie éternelle, on commence à vivre quelque chose qui est de l'ordre de la vie éternelle. Et c'est pour ça que le dimanche, on l'appelle ou le premier jour de la semaine, et alors on va assister sur la nouveauté, ou le 8e jour, parce que le 8e jour, c'est le jour qui ouvre sur la vie éternelle. Et je rappelais hier qu'un certain nombre de baptistères anciens, quelquefois quand on en refait, on fait ça aussi, on a bien raison, on en fait 8 côtés, ils ont une forme octogonale, justement, puisque dans le baptême, on reçoit le don de la vie éternelle. Voilà. Donc je lis Saint-Basile, nous accomplissons debout les prières le premier jour de la semaine, pas seulement parce que nous sommes ressuscités avec le Christ, donc on est debout puisqu'on est ressuscité avec le Christ, et que nous devons chercher les choses d'en haut, mais aussi parce que ce jour est en quelque sorte l'icône du siècle à venir, signifiant par lui-même l'état qui suit ce temps, le jour sans fin, l'autre siècle qu'il a ni soir, ni succession, ni cessation, ni vieillesse. Alors vous voyez, on pourrait, au fur et à mesure qu'on lit ce texte, ajouter tout ce qu'on découvre sur le dimanche, il y en a à chaque fois un petit peu plus, des choses nouvelles. Et là, l'assistance de Saint-Basile, c'est vraiment, le dimanche, c'est l'icône du siècle à venir, c'est-à-dire si on cherche des raisons de venir le dimanche à la messe, en voilà encore une belle. C'est-à-dire, on annonce que ce temps, il est déjà commencé, évidemment, par le baptême que nous avons reçu, et ce goût de la vie éternelle est grandi en nous de dimanche en dimanche. Voilà. D'où l'icône du siècle à venir, qui est une très belle expression, parce qu'une icône, nous savons bien, par nos frères orthodoxes, que c'est plus qu'une image. C'est déjà quelque chose qui est en route, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Le dimanche, on est déjà en train de vivre quelque chose, évidemment, de la vie éternelle, puisqu'on rencontre le Christ ressuscité. Voilà. Donc, tous ces textes nous apprennent des choses extrêmement profondes. Voilà quelques textes qui nous enseignent un peu. Alors, je voudrais maintenant dire que pendant trois siècles, il n'y a pas encore d'année liturgique. On a conscience que c'est Pâques chaque dimanche. Bon, je souligne que ceci est toujours vrai. C'est Pâques chaque dimanche. Cependant, nos frères chrétiens des premiers siècles, peu à peu, eux, ils ont découvert que ce Pâques, c'était tellement beau qu'il faudrait bien quand même qu'un jour, on le solennise un peu. Et donc, petit à petit, et ça arrive vers la fin du deuxième siècle, progressivement, s'est établi la fête annuelle de Pâques, c'est-à-dire la grande solennité que nous connaissons maintenant. Et d'ailleurs, on a des témoignages ensuite au quatrième, cinquième siècle de fêtes de Pâques, je pense à ce qui se passait chez Saint-Augustin à Icône, ou à Milan chez Ambroise, ou à Antioche chez Jean-Crézostome et ailleurs. C'était extraordinaire la fête de Pâques. Ou à Jérusalem aussi. Magnifique. Ou à Rome. Voilà. Donc, peu à peu, les chrétiens ont ressenti ce désir qu'il y ait une fête de Pâques solennelle. Et puis, ça ne suffisait pas. Il fallait la prolonger pendant 50 jours. Et j'en profite pour dire que c'est toujours pour nous, ça. Et c'est magnifique. De Pâques à Pentecôte, c'est 50 jours. Et c'est un seul dimanche. C'est la liturgie qui nous dit ça. C'est comme un seul dimanche. C'est Pâques tous les jours pendant 50 jours. Alors, ces deux jours, on a beaucoup parlé de tout ça. Et nous nous disions, les chrétiens, c'est des gens qui savent très bien vivre le carême. Je pense que depuis Vatican II, on sait assez bien faire le carême. On fait plein de choses. Ça, c'est qui dit ça. Les prêtres sont fatigués. Peut-être pas que les prêtres, d'ailleurs. Les prêtres sont fatigués. Et donc, voilà, on se repose. Alors que la cinquantaine bascale, ça devrait être un grand élan. La joie de Pâques devrait être manifestée par les fleurs, par les chants, par les alléluia, etc. Et puis, peut-être un certain nombre d'activités qui... Pourquoi ? Enfin, je dis ça maintenant. J'y pense maintenant. Mais ça pourrait être plein d'autres choses. Par exemple, une lecture des actes des apôtres, puisque la liturgie nous fait lire les actes des apôtres pendant le temps pascal. On aurait, enfin j'imagine ça, des groupes qui liraient les actes des apôtres, on partagerait là-dessus, tout ça. Enfin, vous voyez, il y aurait une manière de vivre le temps pascal qui serait pascal, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. On est un peu fort pour la péditance, des fois, mais pour la joie pascale, on sait moins faire, quoi. Et je pense qu'il faut apprendre des choses. Enfin, bon, voilà. À partir du IVe siècle, vous le savez, il y a un grand changement. C'est que l'empereur Constantin se convertit à la foi chrétienne. Et alors, quand l'empereur se convertit, tout le monde suit à peu près, quoi. D'autant qu'il a donné la liberté aux chrétiens de se réunir. Donc, la conversion est datée de 313. Et en 321, il décrète le dimanche comme jour férié. Donc, évidemment, pour les chrétiens, tout va changer. Puisque maintenant, on n'a plus besoin de se réunir en cachette. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les chrétiens, à partir de 321 ? Ils vont se mettre à construire des églises. Et alors, on va les construire, comme des basilics romères, parce qu'on connaissait ça. Mais c'est très intéressant. Donc, on peut imaginer aussi la joie que ça a dû être de pouvoir se réunir à ciel ouvert. Voilà. Et donc, progressivement, je ne l'ai pas dit parce que ce soir, j'essaie d'avancer, mais les premiers chrétiens, on le sait bien, ont vécu le sabbat et le dimanche. C'est même pour ça que Saint-Ignace d'Antioche souligne la différence entre sabbat et dimanche. Et puis, petit à petit, les chrétiens se sont écartés du sabbat, évidemment. Et ils ont célébré de plus en plus le dimanche. Et alors, au IVe siècle, c'est gagné, quoi. Parce que, voilà, maintenant, on a toute possibilité de se réunir. On a des églises, on est trop heureux de pouvoir le faire. Et donc, on a une loi civile qui permet aux chrétiens maintenant d'aller à l'Assemblée. À partir du XVIe siècle, alors, comme tout à l'heure avec l'Écriture, on voit que les belles choses ne s'assurent pas toujours. Et voilà. Et à partir du VIe siècle, l'Église va légiférer en divers conciles locaux. Et bientôt, elle va prévoir des sanctions contre le récalcitron. Et oui. Et vers la fin du VIe siècle, partout dans le bassin de la Méditerranée, le dimanche est devenu jour de repos. Donc ça s'est fait progressivement. Mais à la fin du VIe siècle, c'est vraiment le jour de repos pour tous. J'avance. C'est un grand marathon. Au Moyen-Âge, les précisions vont se multiplier qui concernent le travail servir. On a tous entendu cette expression un jour ou l'autre, le travail servir. Et donc, on va commencer à discuter jusqu'à une certaine casuistique, comme un peu ce qui se vivait, ce qui se vit parfois aujourd'hui avec le sabbat juif, d'ailleurs. Et on va fixer le permis et le défendu, ce qu'on peut faire le dimanche, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais bon. Mais l'essentiel du dimanche chrétien n'est pourtant pas d'être un jour de repos comme tel. L'essentiel du dimanche chrétien, c'est d'abord le jour de la liberté, de la libération. Une rupture par rapport au rythme de la semaine. Une rupture par rapport au travail, normalement. Une rupture peut-être aussi aujourd'hui par rapport aux loisirs, qui quelquefois deviennent accaparants à notre époque et empêchent certains de se rendre à l'Assemblée dominicaine. Voilà. Donc, le dimanche, c'est un jour qui nous est offert pour pouvoir participer à l'Assemblée et aussi pour, évidemment, retrouver le Seigneur et aussi retrouver les autres, les frères et les sœurs chrétiens, et se retrouver soi-même. Alors, voilà, je vous ai un peu présenté le dossier historique et je voudrais en tirer quelques conséquences pour nous. Et montrer, enfin j'ai essayé de le faire à travers les textes, montrer comment l'accent qui était mis au départ sur l'Assemblée, c'est ma deuxième partie de l'Assemblée à l'Eucharistie, l'accent qui était mis d'abord sur l'Assemblée, sur le fait de faire église ensemble, de constituer le corps du Christ qui ne manque personne, va se déplacer peu à peu sur l'Eucharistie comme telle. C'est-à-dire, on va se rendre à l'Assemblée pour célébrer l'Eucharistie. Alors, ça existait déjà, mais c'est une question d'accent. Je veux dire qu'on était plus sensible au départ à l'Assemblée et ensuite, l'assistance va être surtout sur l'Eucharistie. Donc, au premier siècle, dans les villes, l'Assemblée dominicale était unique pour chaque église locale. À mesure que les campagnes ont été évangélisées, les évêques y ont délégué des prêtres et ainsi se sont constituées les premières paroisses. Et donc, merci, dès la fin du IVe siècle, les messes vont se multiplier, non seulement le dimanche, mais d'autres jours. Et après le dimanche, on a toujours célébré l'Eucharistie le dimanche, mais après le dimanche, on s'est mis à célébrer l'Eucharistie à la date anniversaire des martyrs, parce que, hélas, il y en a eu beaucoup avant le IVe siècle, sur la tombe des martyrs. C'est là qu'on a commencé à célébrer l'Eucharistie, en plus du dimanche. Et puis, petit à petit, le nombre des prêtres se multipliant, on a aussi, progressivement, célébré l'Eucharistie tous les jours de la semaine. Et au Moyen-Âge, on avait beaucoup d'Eucharistie qui étaient célébrées pour le salut des défunts, et aussi pour le rachat des pénitences tarifées, parce que l'organisation du sacrement de pénitence n'était absolument pas la même que maintenant. Et on pouvait recevoir comme pénitence d'offrir une messe. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de messes qui étaient célébrées en semaine, à partir du Moyen-Âge. Et donc, dans cette ligne, l'accent du dimanche est maintenant sur la messe, et non plus sur l'Assemblée, avec en son cœur l'Eucharistie, évidemment, mais davantage sur la messe. Alors, toutes ces réflexions me font dire qu'aujourd'hui, il nous semble nécessaire de retrouver ce sens de l'Église. L'importance de construire le corps du Christ ensemble, en réponse à la paix du Christ. Le dimanche, le Christ nous invite, il nous convoque. Comme vos carrés, nous sommes appelés ensemble que nous puissions redécouvrir, comme les premiers chrétiens, que la messe, ce n'est pas d'abord un besoin individuel. Parfois, on entend « Ah ben, je vais y aller aujourd'hui parce que ça va me faire du bien. » Ou bien « Oh, je n'y vais pas parce que ça ne me dit rien. » Bon, etc., etc. Il me semble que nous devons nous-mêmes et puis aider d'autres chrétiens à prendre conscience que notre abstention, notre irrégularité affaiblissent l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens ressentent cela ? Ou bien est-ce que nous considérons encore, 50 ans après Vatican II, la pratique du dimanche comme une affaire personnelle ? Vous voyez ? Quand le conseil Vatican II nous dit qu'il faut participer à l'Eucharistie, participation active et fructueuse, c'est ça aussi qui est en cause. C'est le corps du Christ qui se construit dans l'Eucharistie. Troisième partie du rassemblement, justement, l'obligation individuelle, je fais ça pour faire vite. Donc, on vient déjà un peu d'en parler, mais au cours de l'histoire, on est passé de l'exhortation à aller à l'Assemblée à cette obligation individuelle d'aller à la messe. Donc, divers synodes et des conciles locaux ont prévu des lois en ce sens et des sanctions pour les chrétiens qui manquaient à la messe ou qui n'assistaient pas à toute la messe. À partir du Moyen-Âge, l'obligation d'assister à la messe a été fondée, en tout cas à partir du XIIIe siècle, sur le devoir de chaque être humain de rendre un culte à Dieu. Et je disais avec un peu d'humour, puisque je suis dominicaine, que c'est un peu de la faute de saint Thomas d'Aquin. Mais que saint Thomas d'Aquin a dit quelque chose de très beau et de très juste. Saint Thomas d'Aquin, très, comment, très admiratif de la grandeur de Dieu, il dit mais chaque personne doit rendre un culte à Dieu, c'est évident. Mais il disait aussi, il faut participer à l'Eucharistie, voilà. Mais on a beaucoup insisté sur l'obligation individuelle. Et certains chrétiens disaient, j'ai eu ma messe ou j'ai pas eu ma messe. Et vous vous rappelez qu'il suffisait d'arriver, enfin on m'a raconté ça, à l'offertoire, voilà, tant que le galet s'était pas découvert, c'était bon. Et puis, si on était un peu pressé, on partait tout de suite après la communion, voilà. Donc on avait 10 minutes de messe, quoi, voilà, ils disaient j'ai eu ma messe. Et il y avait des prêtres qui disaient j'ai dit ma messe, voilà. Comme si tout cela nous appartenait. Voilà. Et qui dit obligation dit loi. La loi, évidemment, nous savons qu'elle est bienfaisante comme guide, mais il faut dépasser cet aspect. On a vu les raisons, puis je vous invite à relire les textes, quoi, les raisons profondes de participer à l'eucharistie du dimanche, c'est autre chose. En plus, la loi, il me semble qu'aujourd'hui, elle est assez inopérante. On va dire à des jeunes, aujourd'hui, voilà, la maison du dimanche, ça marche pas très très bien. Donc je pense qu'il est préférable d'essayer de mourir à cette obligation juridique pour renaître à l'exigence intérieure et de rappeler à temps et à contre-temps, bien, comme il faut, quoi, pas n'importe comment, l'appel du Christ ressuscité qui convoque son peuple. Voilà. Si nous allons à la messe le dimanche parce que nous sommes invités par le Christ, convoqués par le Christ et qu'il y a nécessité pour le chrétien de participer à l'assemblée. C'est une exigence de son identité de croyant et non pas un impératif extérieur. L'autre jour, oui, avant de venir à Orléans, on m'a demandé de faire une émission à la radio, je ne sais pas si il y en a qui l'ont écouté, et j'avais dit, entre autres, que, et je leur ai dit ce soir, que le dimanche, c'est comme le rythme cardiaque de l'Église. C'est-à-dire, comme chrétien, on se rassemble et on se disperse. On se rassemble et on se disperse. C'est comme le rythme cardiaque, voilà. C'est la pulsation, c'est la vie de l'Église. Et si jamais les chrétiens ne se réunissaient plus le dimanche, eh bien, peu à peu, il n'y aurait plus de chrétiens, il n'y aurait plus de Christ ressuscité qui serait annoncé. Voilà, ce serait vraiment dramatique. Ce que je veux souligner par là, c'est que le dimanche, c'est, quand nous parlons de dimanche, il y va de l'identité de l'Église, et donc de l'identité des chrétiens. Et ce serait catastrophique que des chrétiens ne se réunissent plus le dimanche. Parce que c'est la vie de l'Église, c'est son nom, c'est son identité. Voilà. Alors, je vais terminer, parce que je crois que c'est quasiment l'heure, avec simplement le document du Concile Vatican II, la Constitution sur la liturgie, au paragraphe 106. En vertu d'une tradition apostolique dont l'origine remonte jusqu'au jour même de la résurrection du Christ, l'Église célèbre le mystère pascal chaque huitième jour, qui est nommé à juste titre « Jour du Seigneur » ou « Jour dominical ». Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour entendre la parole de Dieu et participer à l'Eucharistie, et faire ainsi mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu, qui les a régénérés pour une vivante espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Aussi, le jour du dimanche est-il le jour primordial qu'il faut proposer avec assistance à la piété des fidèles, de façon qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu'elles ne soient réellement de la plus haute importance, ne doivent pas l'emporter sur le dimanche, car il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique.